Je me gratte le nez, je me coiffe, et on y va. Salut ! Vous avez toujours voulu apprendre à dessiner ? OUI ! Vous êtes à la bonne adresse. Car aujourd'hui, ensemble, on va apprendre à dessiner. Grâce à la bonne adresse, qui est ici. Équipez-vous d'un stylo, crayon. La France est divisée ! La surface que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un iPad. Mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quoi d'autre. Genre une feuille de papier, votre petit frère. Quand vous avez réuni ces deux éléments, vous faites une forme de base. En animation, on appelle ça le blocking. Et en dessin, on appelle ça le... Blocking. Hashtag drink le thé et eat le donut. Donc, le blocking, c'est le truc qui fait que, par exemple, t'as une scène, et tu veux dessiner des persos. Et ils sont environ un million. Mais nous, on est trois ! Et t'es en mode, bah, je fais ça, pour voir à quoi ça va ressembler. Vous voyez ce que ça fait déjà, un million. Un autre exemple, si tu dois dessiner deux personnages, qui s'enlacent et qui s'embrassent. Vroom vroom, je t'aime. Ils sont relous, les deux, parce qu'ils ont tous les deux des volumes. Tu fais, en gros, une étape de simplification des formes. Et après, tu vas faire des détails et tout. Là, ce qu'on va faire, c'est, par exemple, on va dire, je veux dessiner un personnage. Fais des traits, je 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 fais des traits, Hop là ! Et là, ce qu'on peut faire, c'est de continuer de faire des traits, et boum ! Boum ! Et voilà ! Abonnez-vous pour plus de tutoriels de dessin. Là, j'ai un bouquin, sur lequel il y a des refs anatomiques. Attendez, je regarde une fesse où il n'y a pas une fesse. Oups ! Une page où il n'y a pas de fesses, cette référence qui est là, il veut vérifier qu'il sent bon sous les bras. Je ne vais pas commencer par dessiner l'oreille, puis un petit trait, puis descendre. Je ne suis pas une imprimante. Parce que si je fais ça, je me retrouve à recopier et pas à prendre. Mes traits vont être corrects, mais au final, je vais me décaler, parce que la proportion de celui-là, elle va être trop longue. Puis ce trait-là, il va être décalé. Puis l'autre oreille, oula ! Nous, ce qu'on fait, du coup, c'est une phase de blocking, où on dit, pique-pac-poc, la tête, elle est comprise dans ses volumes, et comme ça, en fait, tu as tous les éléments que tu mets ensemble. En fait, là, je garde les formes et la silhouette, et après, en fait, je vais essayer de trouver dedans des volumes. C'est tellement un blocking qui est large, j'ai juste à dire, bon, je me suis gouré de cette épaisseur-là, et au final, j'enlève ce trait-là. Donc là, on a notre pote, qui est Jean-Michel Torse-Nu. En fait, ce qui est bien en dessinant comme ça, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'importance et d'enjeux. Genre là, vous voyez ce trait qui est là, lui, là. Oui, le nul. Il n'est pas censé être là ? Est-ce qu'on va l'enlever ? Bah non, parce qu'il ne nous gêne pas. En vrai, la belle tense et la jolie tense, ça vient avec le temps. C'est votre manière de gérer les outils qui fait au bout d'un moment que ça devient propre et stylé. Donc, faites des formes qui vous permettent de savoir où vous mettez vos volumes. Ça aide à me dire, là, le muscle, il passe comme ça, il fait ça. Ici, l'ombre, elle risque de monter comme ça, de monter sur le pec, d'aller en dessous, quand même comme ça. Après, t'affine, 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 t'affine. Tu te retrouves avec un dessin tout propre. Ça me tourne au portrait. Ouais, c'est moi. C'est tout à fait moi. Je vais essayer de trouver une ref. Sur une photo stylée, va sur ton Insta. Arrêtez. Arrêtez. Ok. Oh, le petit loulou ! Oh, le petit éléphant ! Oh, le petit tigre ! Oh, le petit cochon ! Là, vous êtes face à un nouveau niveau de difficulté. C'est qu'en fait, si vous voulez dessiner un cochon, vous n'êtes pas versé dans l'art du cochon, l'accident qui peut se produire, vous allez dessiner un truc tout mou. C'est pareil. Si je veux dessiner ça, il va falloir que j'use deux techniques. Si je fais sa silhouette, on a un truc comme ça. Vous voyez ? On est quasiment correct sur la silhouette, mais il y a zéro volume. Quelle horreur ! Et l'idée du dessin, c'est de représenter ce qu'il y a en 3D, en 2D. Et ce qui est dur, c'est que notre cerveau, en fait, il est très, très bête, et il le fait automatiquement. Parce qu'il a les informations de lumière, il a les informations de les deux yeux. Vous savez, on a deux yeux qui permettent de voir du volume, et toutes les informations de mouvement et tout. Venez, on va sur Pinterest, et on cherche des images de muscles. Genre ça, là, vous avez toutes les infos pour dessiner. Le bas du corps. Vous voyez les pieds, comme ils sont faits. Pic, poc, poc, poc. On peut apprendre à dessiner très, très vite, juste en ayant la discipline de refaire des dessins, se demander comment le mec il fait pour arriver à avoir ces formes-là en faisant son blocking et progresser, du coup, extrêmement vite. Voilà, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment une forme ultra complexe, en vrai. Parce que si tu la simplifies, on a ce cube qu'il y a là, duquel sort deux os. Clic, clac. Sur les deux os, on a des muscles qui sont mis. Et voilà. Très pratique. Quand vous avez compris les volumes, et pour vous aider à les représenter, vous faites cette espèce de cross-section, comment ça s'appelle ? Un saucissonnage, voilà, on va dire, pour avoir votre forme. En gros, là, dans notre méthode de travail, on a des références anatomiques, une manière de bosser qui nous permet de dessiner les personnages et qui restent dans les proportions qu'on leur a données. Si vous ratez, vous gommez un petit peu, si la forme, elle est comme ça et pas comme ça, au final, c'est pas bien grave. Quand vous allez mettre les volumes, ce qui est important, c'est tout le reste. C'est pas juste cette petite forme d'épaule qui est là. En résumé, arrêtez de vous embêter à faire des trucs précis. Les gens, c'est des carrés. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on combine tous ces éléments-là pour faire nos persos stylés. Comment on dessine des personnages ? Vous avez donc, comme je disais tout à l'heure, votre outil qui vous permet de dessiner sur une surface. Voici la concentration. C'est en mode gué-gué-gué. Ça plus ça égale un résultat cool. Vous avez la méthode. Commencez par un crayonné. Et maintenant, ce qu'il vous faut, par exemple, moi, je me dis j'ai envie de dessiner un bras mécanique. Donc là, la question que vous vous dites, c'est qui, pourquoi, où, quand, Nani, il a un bras mécanique. Comment il l'a obtenu ? À quoi il sert, son bras mécanique ? Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un truc hyper basique qui ne sera pas très original. Il faut créer un contexte. Exactement. Parce que vu que vous êtes en train de créer un perso, ça vaut le coup de créer tout ce qu'il y a autour. Et du coup, vous créez la légitimité du perso. Vous le faites exister dans un univers. Et du coup, vous le faites exister. Et là, en fait, vous aurez un dessin qui n'est pas le même bras mécanique que vous avez vu dans 15 000 trucs. Après, il y a un truc qui est bien aussi, c'est de faire des sketchs mais en tout petit. Et là, vous êtes en mode full freestyle et vous dessinez juste des formes et des mouvements dynamiques. Je suis toujours sur mon idée de faire un bras mécanique. Je suis vraiment en train de me rendre compte que j'ai fait la même chose que ce dessin-là. Ça ne se voit pas trop que c'est un bras mécanique mais vroom, vroom, c'était l'idée. Et là, vous allez me dire mais Kola, vous nous êtes dit de nous poser des questions avant de commencer à dessiner. Sinon, vous pensez juste en termes esthétiques. En fait, si vous pensez juste en termes esthétiques, votre dessin, il va perdre beaucoup d'intérêt. Ce n'est pas justifié. Pourquoi je l'ai mis dans cette pose ? Parce que la pose, elle fonctionne. En gros, le piège, surtout pour les gens qui commencent à dessiner, c'est de se dire « Ah, cette pose, j'y arrive. » Du coup, vous allez tout le temps vous retrouver à dessiner des persos comme ça. Alors que si vous réfléchissez et que vous vous dites qu'il habite dans un environnement qui est très vertical, sur lequel il y a des poteaux électriques et c'est genre un petit peu l'ambiance Japon, ghetto, béton et du coup, vous vous retrouvez à faire un perso qui sera en train de réagir face à son environnement. C'est pour ça que c'est cool de réfléchir avec un ensemble. Plus vous affinez, plus votre cerveau va être capable de répondre à toutes les questions. Parce que vous ne pouvez pas arriver de base et vous dire « Ça ressemblera à ça. » Essayez de trouver une méthode qui fasse que les traits que vous fassiez n'aient pas de conséquences. Ce qu'il faut, c'est pouvoir dessiner beaucoup et dessiner vite et prendre du plaisir à dessiner. Qu'est-ce que vous allez dessiner ? Donc, définir vos persos, vos décors, l'environnement, comment ils interagissent. Juste en faisant ça, vous allez vous rendre compte que les dessins sortent tout seuls. C'est comme si on vous disait « Vous mettez brique par brique pour construire la maison. » C'est pas en mettant son bonnet qu'on a fini de s'habiller. Il faut d'abord enfiler son galeçon. Attendez. Putain, la vache, je ne comprends pas un mot de ce que vous racontez. Bref, il ne faut pas avoir peur du chemin. Le dessin, c'est comme la pâtisserie, tu ne décores pas ton gâteau avant de l'avoir fait. C'est comme la pâtisserie, tu ne décores pas ton gâteau avant de l'avoir fait. J'ai chaud. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai ultra chaud et je ne m'en rends pas compte. C'est fou, on vit vraiment une drôle d'époque. Ah, vous êtes là ! Je suis en live sur Twitch en ce moment. Venez, c'est rigolo. Venez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada